Salut tout le monde, c'est Nygma, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce très troisième épisode, on continue nos aventures, nous sommes dans l'appartement de je sais plus qui mais c'est pas grave c'est celui qui va nous aider sûrement à nous échapper d'ici mais quoi qu'il en soit avant j'ai envie de gratter un peu la porte voilà car je suis un chat et j'ai besoin de fermer griffes j'adore ce truc là j'adore faire ça ok on va visiter un petit peu ohlala calme toi la ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre il existe un niveau au dessus d'une autre la ville semble doter d'un plafond si j'en crois mes livres un grand ciel bleu est caché derrière d'accord donc on serait une dans une ville souterraine plus ou ok voilà merci chat en papier qu'est ce que c'est que cette merde ah mais c'est complètement inversé elle s'inversait les touches vas-y allez moi c'est merde voilà merci c'est bon ça on va jouer à la balle la balle merci un peu de calme ok est ce qu'un robot a vraiment besoin d'un frigo il n'y a que des boissons en tout cas ça doit être de l'huile je pense des boulons à manger je ne sais pas ok c'est sympa un mur celui là il m'appelle il est fait pour être griffé bien évidemment ah j'adore je kiffe allez salut ah mais oui c'est momo ça ne marchera jamais pourquoi j'ai laissé partir je suis tout seul maintenant salut toi qu'est ce que tu veux tiens regarde c'est quoi ça boisson énergétique non c'est une photo de l'extérieur tu veux y aller bah te fatigue pas c'est une perte de temps tu n'y trouveras que solitude et désespoir mes amis ont rêvé aussi mais maintenant qu'ils sont partis je me retrouve tout seul j'ignore où ils ont atterri j'ai essayé de les contacter mais cette de radio ne fonctionne pas mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur tiens prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller ah bah oui carnet de momo tu es tout seul maintenant je ne veux plus entendre parler de l'extérieur bonne chance momo a l'air très triste ses amis lui manquent laisse moi jeter un oeil au carnet qu'il nous a donné le manifeste des extérioristes nous devons atteindre l'extérieur à tout prix nous devons protéger nos frères et nos soeurs nous devons fuir les urques c'est signé clémentine baltazar doc et momo on dirait que le nom de momo a été ajouté plus tard je crois que nous devrions trouver les autres carnets ok mais donc il peut rien faire pas comme deux je me souviens de ce jeu vidéo je crois qu'il date de juste après ma création ma mémoire est encore un peu flou avec le scientifique on y a joué pendant des heures c'était amusant il me manque pourquoi j'ai oublié son nom ok un nouveau souvenir c'est beau des belles plages bon t'es sûr que tu peux rien faire pour nous eh petit chat tu cherches toujours ces carnets inutiles c'est mon carnet je suis le dernier à avoir rejoint les extérioristes et il ne reste aussi plus que moi bon c'est tout hein s'il faut qu'on se casse on se casse mais il faut aller où c'est ennuyeux c'est ennuyeux la terre est la troisième planète après le soleil et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre à ce jour c'est l'unique objet céleste reconnu pour héberger la vie si on en croit la datation radiométrique la terre est vieille de 4 milliards 500 enfin 4 milliards 50 4 milliards 54 oui bon 4 milliards 500 mille 400 enfin voilà milliards d'années elle n'a qu'un seul satellite naturel la lune qui s'est formée juste après l'interaction gravitationnelle avec la lune engendre le phénomène des marais stabilise l'axe de rotation de la terre tout en diminuant progressivement la vitesse d'accord mais qu'est ce que ça ça pas de rapport en fait c'était sa famille sérieux bon ok partons d'ici mais je sais pas où aller moi le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet d'accord il y a un carnet là bas ça pourrait être une piste et bah allons-y il y a moyen de sauter là mais là ça va être chaud il faut aller là bas quel bordel je fais ok je vais faire le tour quand même ce on en Ok, c'est le carnet clémentine. Ok. Alors attendez. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux. Je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. D'accord. Oh. Il y a quelque chose ici. Ok, une partition. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Carnet, ok. Ok, une partition. C'est retour au calme. J'aimerais beaucoup entendre jouer ça. Ok. Examiner. D'accord. Allez, on se casse. Mais du coup, je vais ouvrir. Ok, là, on a été là-haut. Là, on a été là. Des genres de peinture au mur, en fait. Hum. Est-ce qu'il est bon de descendre ? Appuyez pour appeler B12 à l'aide. D'accord. D'accord. C'est les appartements. Ok. On va parler à ces gens. Je te vais laisser dans la rue et le lendemain, les urques avaient tout bouffé. C'est dingue, non ? On peut manger n'importe quoi. D'accord. Il t'arrive toujours des trucs bizarres, Bec. Je n'ose pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, le gardien est seul à pouvoir ouvrir cette porte. Ok. Bon. Bah, écoutez, on va remonter alors, vu que c'est forcément en hauteur. C'est quoi ça, c'est pour gratter ? Non. Alors, attendez, il n'y a pas moyen de grimper là-haut, là. C'est forcément en hauteur. Bon. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Salut. Oh, salut toi. Tu as l'air bizarre. Tu es chétif, mais tu n'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Montrez l'objet. Qu'est-ce qu'on peut lui montrer à ce qu'on... Le carnet de Momo. Il y avait un groupe de gens qui cherchaient la surface. Momo, on faisait partie. Un jour, ils ont décidé de mettre leur projet à exécution et sont entrés dans les égouts. Malheureusement, il n'en a plus jamais. Malheureusement, on n'en a plus jamais entendu parler. On ignore pourquoi Momo n'y est pas allé. Je crois qu'il regrettera toujours cette décision, le pauvre. Bon. Ok, ça ne me dit pas... Là, je reviens, à mon avis, au point de... Ouais, ok. Et là, ça ne serait pas un, ça ? J'en ai l'impression. Traduire. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain ? Volume 42. Oh, bah, lui, il a mal fini, le robot, là. Une partition. Oh, il y a quelque chose là-haut, là. Ça nous fait deux carnets, il ne reste que deux. Il faut fouiller les immeubles abandonnés du secteur. Tu devrais les voir à partir des toits. Essayez de repérer un logo d'extérioriste. Mais je crois que j'en ai vu un, hein. Non, là, il n'y a pas moyen de monter, là-haut. Là-haut. Non. Bon, on m'en fait souvent, ouais. Salut, Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre. Tu devrais mieux les cacher. Nouvelle objet, clé. Cache ton coffre derrière les livres, ne suffit pas. Juste la bibliothécaire. Ok. Il y a un coffre derrière une pile de livres. Il va falloir le trouver. Attends, il y a moyen, normalement, là. Ouais. Hop là. La vie. Ok, manifestement. Il n'est pas l'heure. Bon. Ok. Alors, du coup, on peut gratter ça aussi ? Non, ça se vend. C'est bon, ben. Ça, c'est pas un coffre. Non, c'est un frigo. Ok. Derrière, une pile de livres. Eh bien, voilà. Prendre. Ok, cool. Joui travail, un carnet de plus. On dirait que celui-ci appartenait à un certain dock. Ok. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissante lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les heures qu'on sortera. La première tentative est explosive. Je vais peut-être devoir le tester dans des conditions irréelles. Irréelles, pardon. Trouvons les autres carnets. Bon, ben, ça, c'est bien. Il y a un autre tapis collé. Eh bien, c'est tout. On se casse. Ça doit t'apprendre. C'est par ici, je pense. Ouais, ok. Bon, alors, maintenant. En plus, on était passé devant comme un con. Du coup, ouais. Il va falloir peut-être... Est-ce qu'il y aurait ? Est-ce qu'il n'y en a rien dans le coin ? Là, je suis déjà passé là-haut. Là, je suis passé par là-bas. Je l'ai fait, celui-là. Il en a reste un quatrième. Là, il y a celui-là, là-bas. Là, on a été passé par là. Ce ne serait pas plus là-bas. Celui-là, on l'a fait, là-haut. Un, deux, trois, et quatre. Ah non, celui-là, on ne l'a pas fait, alors. On ne l'a pas fait, celui-là, là-bas. À moins que... De toute façon, elle n'a qu'à faire, donc. Là, par contre, ça va être embêtant. Il faut revenir par là. Ah oui, d'accord. C'est de là qu'on vient, donc. Et après, on pourra peut-être redescendre par là, peut-être. Je ne sais pas. On ne l'a pas fait, ce truc-là. Ok, il faut repasser par là-haut. Qu'est-ce que tu fais ? Miole. C'est pas de ma faute. Mince. Bon, ok. Du coup, est-ce que moi, je peux repasser par là ou pas ? La réponse est non. Il faut aller là-haut. Ok. Ok, il faut retourner par là-bas. Ok. Après, il y a l'air d'avoir d'entrée ici. Traduire. Alimentation électrique de la ventilation. Ok. Ok. Alors, on est où ? Alors, on est où ? on va avoir un coup on sent les petits goûts on sent les petits coups de langue c'est marrant voilà c'est bon ça ok qu'est-ce qu'on a ici une pièce peut-être une au fond là-bas on prend le carnet enfin le dernier carnet putain la vache on dirait que celui-ci appartenait à un certain Sbalthazar toute trace de vie organique a disparu à l'exception de ce que l'on appelle les urcs on dirait qu'il mange tout ce qui bouge et qu'il se reproduise à une vitesse inimaginable comme s'il se retrouvait enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça oh il y a aussi une autre sur ce livre c'est écrit j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio mais je crois savoir comment la réparer voici l'équation avec ça on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs ça pourrait être notre moyen de remonter montrons-lui ce que nous avons trouvé ok il va falloir retourner voir Momo ok il y a quand même plein moi franchement j'aime bien parce qu'il y a plein d'interactions avec le chat qu'on peut faire ça c'est cool bon manifestement il n'y aura rien de plus quoique c'est quoi ça ah oui un petit tapis ah oui oh quelle belle petite cachette bon c'est pas une cachette mais bon on se casse d'accord on peut sortir par là cool ouais ouais on va remonter par là haut du coup parce que c'est par là qu'on venait je pense ça c'est cool ok du coup on va aller donc là-haut il faut retourner là-haut par contre là si je descends là-bas ça va faire tac tac chat perché ok on va éteindre la télé ah non il a changé de chaîne ok alors du coup on va essayer de grimper là-bas non là c'était pour aller il y a mh 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 je comprends pas pourquoi il peut pas sauter là c'est ouf j'aime plus comment j'avais fait allez saute 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 garde à toi il arrive à faire des trucs comme ça mais incroyable ça merde remonte moumo on l'a trouvé quelque chose pour toi tu cherches toujours ces carnets inutiles bah attends on va te montrer quelque chose tu vas voir qu'est-ce qu'on va lui montrer c'était quoi ça non le carnet de doc partition partition mince euh c'est ça non ah oui ok c'est le carnet de Zalbatar 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 Zbaltazar c'est ça la plupart du temps je ne comprenais rien à ce qu'il racontait mais il était plein de sagesse ok mais euh du coup mon ami Clémentine oh tu as trouvé les notes de Clémentine elle était vraiment courageuse tu sais la plus brave que j'ai jamais connue d'accord attends tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis ah oui oh c'est quoi cette note la radio peut être réparée mais c'est incroyable ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors des taudis Clémentine Zbaltazar Doc je m'excuse d'avoir douté de notre cause je vous promets je trouverai un moyen de remonter à la surface merci on pourra trouver un moyen de te faire monter et maintenant réparons cette radio pourrie cool et voilà ça marche vraiment viens avec moi là-haut tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour on devrait pouvoir communiquer avec toute la ville mes amis pourraient encore être là-bas s'il y a un moyen de sortir ils sauront où c'est nouvel objet acquis radio tu es le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux orques on a besoin de toi petite extérioriste fais nous monter jusqu'au ciel ok alors c'est où sa machine là là-bas vraiment je sais pas trop est-ce vraiment nécessaire mais bon bah écoutez on fera ça la prochaine fois bah écoutez moi je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode salut et pour